Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Nakama Pro TV, je suis Alphama, c'est Kei Prasakouma, l'enfant maudit. Aujourd'hui nous sommes en direct du quartier de la Châtaignerie, situé sur Pessac, bon lieu sud de Bordolaise. Regardez le graphe réalisé par les jeunes de la cité ainsi que Haussmann, artiste présente lors de cet événement. Voilà, avec la joie de tous les habitants ici, le centre social de la Châtaignerie, Nassim Street Fight, Iliès, tout le monde, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce projet. Bienvenue dans le cisson, mesdames et messieurs, restez à l'invue. Iliès, Nassim, merci de nous accueillir ici à la Châtaignerie. Normal, bienvenue. Présentez-vous en quelques mots. Moi, je suis animateur de 14-17 ans et habitant du quartier. Nassim, apparemment habitant de Pessac ? Oui, aussi habitant de Pessac depuis pas mal d'années. J'ai beaucoup voyagé, je gère notamment une marque de vêtements. Street Fight, on a pu voir sur un peu tout le monde depuis deux jours ici, dans le quartier. Vous êtes aussi à l'initiative de ce projet aujourd'hui. Vous qui avez souhaité qu'on puisse réaliser une œuvre à la Châtaignerie qui pourrait fédérer un petit peu tous les habitants, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. On a voulu, nous, à travers le TAG, leur proposer une forme d'expression directe. Voilà, ils se sentent intégrés, en fait, dans le processus de socialisation. Et voilà, ça commence comme ça et j'espère que ce sera le début de plein de projets par la suite. Le projet était aussi un peu de réinvestir et de mettre une œuvre qui est prévue vraiment des résidents. Du coup, moi, quand je suis venue sur plusieurs petites réunions, ça a été qu'on a pris des informations, des envies de chaque jeune, de chaque résident, qu'on peut retrouver sur le graph. Du coup, il y a autant le foot que le sport de combat, que la moto. Et moi, derrière, mon côté artistique, que j'ai voulu vraiment réaliser, c'est que cette œuvre soit là pour tout type de résidents, toute génération. Et c'est ce qui s'est passé durant la création. Du coup, on a eu autant des jeunes que des adultes qui sont venus participer à cette réalisation. Et quand vous voyez un petit peu ce genre d'initiative, ça vous fait plaisir, vous ou pas ? Moi, ça me fait plaisir à moi. Est-ce que ça représente un petit peu tout ce qui vous tient à cœur ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ce qui ressort en premier, c'est la châte à Nioré. Je kiffe mon à l'aise. Je kiffe mon à l'aise. Là, c'est ça. Et qu'en fait, finalement, un arrière-coup. Je n'aime pas. Le côté plus. Le côté plus. Le côté plus. Et le plus. Carré. Donc, moi, Pessac, c'est la maison depuis ma naissance. Ça n'a jamais bougé. Je n'ai jamais déménagé ni rien. Donc, le quartier de Seige, c'est vraiment le noyau, la source. La châte à Nioré, c'est à côté. C'est la deuxième maison. Il y a eu énormément d'évolutions, que ce soit artistiquement parlant, dans le sport, dans tous types de domaines tels que le foot, la boxe. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans cette commune et la musique, effectivement. Moi, je suis dans le textile. J'ai des amis dans le football. J'ai des amis dans la boxe, qui ont réussi à un niveau qui dépasse. On peut en citer quelques-uns, justement. Il y a Damien Da Silva, qui joue en Ligue 1. Il y a Damien Alamos, qui était champion du monde et champion de Thaïlande. Il y a Assa Michelas, qui est boxeur professionnel ici au quartier. Il y a Daouda aussi, qui a écrit un film pour Canal+. Il est dans la production de films et tout. En fait, tout le monde touche un peu à tout et les gens essaient de s'en sortir. C'est une très belle commune bordelaise dans laquelle on peut découvrir de nombreuses choses dans cette ville. Il faut savoir qu'il faut se battre dans la vie de tous les jours. Et la cité, c'est un combat. C'est un combat au quotidien, 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 quotidien. Donc, si tu as une passion, que ce soit le sport, la musique, même les études, ça peut être une passion aussi pour certains. Tu vois, il faut toujours s'accrocher. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il ne faut pas calculer les gens. C'est la première chose que je dirais à n'importe quel petit frère ou petite sœur. C'est vraiment fonce que tu as une idée dans la tête. Vas-y, il n'y a personne qui pourra te stopper. Tout simplement. Ça fait deux jours que moi je pars ici, qu'il y a plein de personnes qui passent. Et je vois qu'il y a vraiment une dynamique et une vie qui se passe par deux quartiers qu'on n'a pas forcément. Et toute personne est hyper intéressée, ouvert d'esprit et toujours envie de faire une ou deux bombes au passage. Moi, j'ai beaucoup voyagé, que ce soit Paris, Marseille, Lyon. C'est beaucoup plus intégré ce processus de socialisation. C'est dans les moeurs. C'est-à-dire que même les jeunes à la cité, ils ont beaucoup plus de moyens de parler, de communiquer avec des référents. Ils peuvent organiser des choses. Donc là, le projet, il est porté par Domo France aussi. Ce qui est venu à notre écoute. Vous trouvez aussi de la médiation. Je voudrais créer plus ce lien, en fait, pour que les choses avancent mieux et que tout le monde y vit mieux. Et qu'est-ce qu'il vous manque un peu ici ? Il ne nous manque pas ici. Je crois qu'il ne manque pas du tout. Vous avez tout ? Vous êtes bien ? En fait, il manque des magasins surtout un peu ça. Casino, frère. On avait couru, il manque des coiffeurs. Il manque tout ici. Le dimanche, parce que le dimanche, dans certains quartiers, il y en a, ils ont des épiceries à côté. Nous, on est obligés de marcher dix minutes. Quel projet qui vous intéresserait ? Ça, c'est une belle question. On en a parlé, on était en partie vocale. On en a parlé. On aimerait faire un truc, je ne sais pas comment dire. Bizarrement, on met des sous. Après, ça revient à une association. Une association de PESAC, par exemple ? Non, moi, j'ai envie de faire un truc des handicapés. Ouais, voilà. D'accord. Ça, c'est une super belle initiative, ça. Mais non, une déterre, nous. Voilà, une déterre. Voilà. Moi, je suis chaud, moi. Est-ce que le handicap, c'est quelque chose qui vous a touché particulièrement ? Franchement, ce n'est pas une vie de rester toute sa vie sur un foot. En photo, voilà. C'est comme un gamer. Voilà. Pour nous, ça va. Merci, on est debout. En fait, on a envie de leur faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire ? Leur partager ce qu'on vit tous les jours. Pour leur dire avec Ismaël, ce qui est possible de faire. Mais bien sûr, il y a des projets à faire en lien avec ce qu'ils viennent de dire. C'est sûr. Et merci à l'artiste aussi, qui a fait du beau travail. Qui est en train de travailler. Il est toujours en train de bosser, d'ailleurs. On n'en parle pas. C'est l'artiste, c'est son œuvre. Merci à Devois-France aussi. Merci à vous. Merci parce que c'est grâce aussi à vous, Nakamaprod, qu'on est là. Que tout le monde a pu trouver des terrains d'entente et a posé des discussions. Et à échanger sur le projet.